... Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour que les générations se souviennent de l'Apocalypse. Le front de mer s'étend sur 2750 kilomètres de côte. Sa partie nord doit surveiller le Pas-de-Calais. Un verrou composé de filet de chants de mines en interdit le passage aux sous-marins ennemis. Ce qui les oblige à faire un long détour pour gagner l'Atlantique. Leurs réserves de combustible et leurs rayons d'action seront diminués d'autant. Mais barrer le Pas-de-Calais, c'est barrer une des plus importantes routes maritimes du monde. Les Français et les Anglais n'ont pas voulu couper cette artère essentielle du commerce international. C'est pourquoi ils ont laissé une route libre pour le trafic mondial le long des côtes d'Angleterre et de France. Tout le long de cette côte en veille. L'ennemi peut venir par mer, les sémaphores et les postes de gaie le surveillent. Il peut venir sous la mer, des microphones sont immergés et reliés à des postes d'écoute. Il peut venir dans les airs, des appareils pour la recherche et la détection des avions sont braqués vers le ciel. Les renseignements donnés par ces différents points aboutissent tous au poste de commandement du front de mer. C'est d'ici que l'alerte peut être donnée aux batteries d'artillerie de côte qui commandent les différentes passes ou aux batteries anti-aériennes. Les marins veillent, la route est libre. Journée d'hiver, journée d'attente. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mer, mais les canons sont couverts de givre. Des canards sauvages se sont posés sur la plage et se laissent assommer à coups de bâton. Dans l'abri enfoncé sous le sable, les canards semblent occuper beaucoup nos canonniers marins. Les jours succèdent toujours, les tours de garde aux tours de garde. Un décor truqué entoure les pièces camouflées. Quelques mètres carrés de sable, un paysage du bout du monde, qu'anime la jeunesse et la bonne humeur de nos marins. Le froid leur joue quelquefois des tours. Mais ils en rient et ils appellent les copains pour mieux en rire. Tout le long du littoral, à chaque point sensible, la marine a installé ses batteries, ses postes de guet, ses postes d'écoute. Elle a relié le tout par un réseau de câbles téléphoniques. On perfectionne sans cesse ce dispositif. On scie, on pioche, on creuse avec entrain. Et puis, on guette. Des centaines de paires d'yeux scrutent la surface changeante de la mer. Rien n'échappe à ces yeux de marins habitués à voir ce que vous ne verriez pas. Ni le passage d'un bateau, ni le sillage d'une torpille, ni le vol d'une mouette, ni une mine échouée sur la plage. Le front de mer, 7 heures par heure. Et minute par minute, ce qui se passe en mer à portée des côtes. On veille près les mitrailleuses antiaériennes. On veille près des grosses pièces d'artillerie de côte. On guette le bruit des avions. Le rayon ras du sol dans les murs d'écoute. Le mur, grand miroir acoustique tourné vers la mer, sert à repérer l'ennemi au son et à le situer approximativement en direction. La machine reprend le bruit, le capte avec précision et ne le lâche plus. Bien avant d'être aperçu, l'avion ennemi, venu du large, est repéré. Tous ces déplacements s'inscrivent sur des cadrans. Ces indications sont recopiées sur une autre machine qui les transforme, trace la route vraie de l'avion. Nouveau cadran, recopiées sur une nouvelle machine et la lunette de visée est automatiquement braquée vers le point du ciel où apparaîtra l'ennemi. Guidées par elle, les canons de défense et, si c'est la nuit, tous les projecteurs entrent alors en action. Ceux qui, chaque jour, chaque nuit, de leur étrave labourent la mer à la recherche des mines et des sous-marins ennemis, ce sont ces petits bateaux, anciens bateaux de pêche. Ils ont raclé de leur chalut tous les fonds poissonnés de la mer du Nord. Maintenant armés en guerre, ils sont devenus patrouilleurs et dragueurs. Ils ont reçu en plus des pêcheurs mobilisés à leur bord, un équipage de réservistes. Vous ne reconnaissez pas l'employé de Troyes et l'épuisier, le cheminot et le maraîcher qui sont ici. À sortir par tous les temps, ils sont devenus de fameux marins. S'il y a alerte, c'est que quelque chose d'insolite a été aperçu sur la mer. Ils sont pas longs. Canoniers à être alors canons. Grenadiers à être alors mortiers lance-grenades. Grenadiers à être heureux. Poussez les feux. Ils foncent le petit bateau de toute la vitesse de ces machines vers l'endroit précis où l'ennemi semble tapis. Qu'on puisse, d'un poste d'écoute comme celui-ci à terre, entendre des bruits sous-marins captés par des microphones à plusieurs kilomètres en mer, cela vous étonne peut-être. En ce moment, un cargo passe au large, près du micro 42, à un endroit bien repéré sur la carte. Sur le micro 43, en ce moment, c'est... C'est un bruit de diesel, un sous-marin ennemi en surface. Le commandement du front de mer va être immédiatement alerté. C'est sûrement dans cette zone-là. Oui. Vous avez raison, je crois. Je vais leur donner mes ordres. Voulez-vous me passer le téléphone ? Allô, on nous signale cette fois un bruit de sous-marin à deux lignes sur la carte. Je vais leur donner mes ordres. Je vais leur donner mes ordres. Je vais rester loin. C'est parti. CULAS Alerte, gisement 42, le but est le sous-marin. Distance, 19 500. Allo, pièce 2, allo, pièce 2, pièce 2 parée. Inclinaison 40, vitesse 12 nœuds, temps de sondage. Intilinaison 40, 49, vitesse 12 nœuds. Élément transmis, ce but est reconnu ? Feu continue. Commencez le feu. Cours, cours, droite, plus à gauche 4, plus loin 400, plus loin 400, transmis, inclinaison 70 gauche, vitesse 12 nœuds, fin du sondage, inclinaison 70 gauche, vitesse 12 nœuds, culasse, paré pointage, l'alerte passée et la veille continue, des milliers de tonnes de marchandises continuent à passer chaque jour au large de ce môle, vouées par Hitler à une destruction sans merci, elles n'ont rien à craindre. Nous allons nous embarquer sur un de ces petits bateaux de police navigation. Nous aurons peut-être les oreilles gelées, nous prendrons peut-être un bon coup de vent de nos rois dans la figure. Sur les bancs de Flandre, la navigation n'est pas toujours facile. Justement, le AD-28 prend la mer. Il va reconnaître les uns après les autres tous les navires qui, depuis hier, se sont présentés dans le Pas-de-Calais, qu'ils viennent de l'est, qu'ils viennent de l'ouest, qu'ils soient français, anglais ou neutres, tous doivent obéir afin d'éviter le passage dans les champs de mille ou dans les zones dangereuses. Et puis tous doivent faire la preuve qu'ils ne transportent aucune marchandise allemande ou d'origine allemande ou destination de l'Allemagne. Mine d'abord ! Une mine dérivant au gré des courants, après avoir cassé son urin, c'est une rencontre qu'on peut faire en mer du Nord. Dès qu'on la voit, il faut essayer de la couler à coups de fusil, mais sans s'en approcher, car à tirer dessus, on risque, si on touche une antenne, de la faire exploser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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